Et nous concluons cette route des étalons 2022 après avoir vu tant de jeunes cires qui ont encore tout approuvé la route des étalons fait étape ici dans la manche au Hara de l'Aetrait pour visiter pour rendre visite à notre papy préféré de l'obstacle un de nos papy préférés de l'obstacle c'est pas ce monsieur là, c'est ce monsieur là c'est monsieur Capgarde Bonjour Pascal, parle-nous de ce Capgarde qu'est-ce qui a donné tant de succès avec ce Capgarde ? C'est une longue histoire alors c'est comme je disais tout à l'heure il faut de la bande pour enregistrer parce que c'est quand même une longue histoire c'est un cheval qui appartenait à Poulain qui était né au Hara de Mortré du temps où j'étais directeur du Hara pour Madame Thoreau il avait été vendu Yorling et il avait été faire sa carrière de course propriété de Neychère et puis deux autres personnes et Guillaume Maquer et puis un des rêves de Madame Thoreau ça aurait été de le récupérer pour faire étalon à la maison donc on a monté toute une opération et puis à la fin de sa carrière de monte on a réussi à le racheter pour l'avoir au Hara donc à l'époque au Hara de Mortré donc l'histoire déjà commençait bien il avait été vendu il avait été faire sa carrière il avait réussi puisqu'il avait été un bon cheval de course d'Auteuil et puis il était revenu au Hara faire la monte à l'époque on nous avait un peu décrié en disant oui de toute façon avec ces gros chevaux là on ne ferait que des trains de marchandises ça ne marchera jamais enfin tous les trucs qu'on entendait à l'époque qu'on commence d'ailleurs à reentendre un petit peu maintenant avec l'arrivée encore plus en nombre de chevaux d'obstacles mais bon l'histoire étant un éternel renouvellement on entend toujours et puis il a commencé à être assez populaire et puis maintenant ça sera sa 18ème saison de monte avec nous c'est un vieux copain c'est toute une histoire il n'y aurait pas eu Cap-Garde moi je ne serais pas là et puis voilà c'est le cheval d'une vie il n'y en a pas 5 ans mais comme ça c'est sûr et toi j'imagine qu'il a toujours cru tu as vu année après année sortir des bons chevaux des chevaux qui avaient quel physique ? alors nous on croit par définition à tous les étalons qu'on rentre je n'ai jamais rentré un étalon dans lequel j'ai dit oh là j'y crois pas trop quand j'y crois pas trop ben c'est pas pour moi je crois je ne prends que des étalons auxquels je crois alors effectivement ce cheval là il faut aussi parler de les premières générations et les premiers poulains quand les premiers poulains sont nés les premiers yearlings etc j'ai eu un coup de fil de David Powell qui m'a dit ça va aller parce que vraiment je vois des chevaux qui sortent un peu de l'ordinaire qui marchent bien qui sont très huilés qui sont entraînables etc enfin c'est émouvant même de penser à ça quand on sait qu'il vient de nous quitter mais c'est vrai qu'à l'époque David Powell était un des premiers qui avait appelé pour nous signaler qu'il y avait vraiment des bons échos voilà et puis après ça s'est enchaîné je me rappelle d'une anecdote c'est qu'il faisait beaucoup de chevaux qui se plaçaient qui étaient là et on n'en voyait pas et j'allais sur France Gallo et je regardais le classement il n'apparaissait jamais dans les classements et un jour j'étais énervé j'ai appelé France Gallo et j'ai dit mais comment ça se fait que le cheval n'est pas dans les classements et là la dame m'a dit mais non mais pour qu'il gagne pour qu'il n'y ait pas dans le classement il faut qu'il y en ait un qui ait gagné une course et en fait quand ils sont placés ils n'apparaissent pas et au premier gagnant qu'il a fait je crois que c'est Roger Simon qui a eu le premier gagnant au premier gagnant qu'il a fait il est rentré directement tête de liste des jeunes étalons parce que toutes les places se sont accumulées plus la victoire et du coup il avait plus de gains que tous les autres d'accord et c'est du coup des chevaux qui n'ont évidemment plus en France mais également à l'étranger cites nous un petit peu les chevaux qui t'ont marqué les fils de Capgarde qui t'ont marqué en France et en Irlande et en Angleterre il y en a deux alors c'est compliqué alors en France en France il y en a un qui évidemment est un cheval marquant qui s'appelle Milord Thomas ça évidemment on ne peut pas on ne peut pas parler de Capgarde sans parler de Milord Thomas en Angleterre il y en a un qui effectivement et qu'il faut noter c'est Clandes et Zobo qui est vraiment le pendant de l'autre côté et puis alors après alors là c'est très prétentieux et surtout c'est un peu égocentrique mais moi le cheval de coeur ça restera Princesse Cap qui était le premier bon cheval que j'ai fait naître et puis qui était une jument une jument un peu de coeur comme ça qu'on aimait aller voir etc qui est malheureusement disparu récemment et donc notre ami qui rentre dans sa 23ème année comment on manage la carrière d'un étalon qui commence à arriver quand on dépasse la vingtaine est-ce qu'on adapte un petit peu le plan de montre le nombre de juments à saillir ? alors moi de mon côté je fais ce que je peux c'est à dire qu'effectivement on adapte le plan de montre on ne prend plus que des jeunes juments des juments qui ont toutes les chances de remplir on a un bol incroyable c'est que lui il a toujours eu une fertilité extraordinaire donc l'année dernière on avait décidé de prendre 70 juments que des jeunes juments ou des juments qui étaient pleines ou qui avaient fait des poulains récemment et en fait on a fini l'année avec 82 juments saillis et même au mois de mai c'était pas rare qu'on était 3-4 jours sans saillir parce qu'il remplit tellement bien qu'il n'y avait plus de juments à saillir donc ça c'est bien donc ça c'est mon côté ça c'est mon boulot maintenant ça ça sert à rien sans les gens qui s'en occupent au quotidien qui sont derrière la caméra là que vous ne voyez pas mais qui eux s'en occupent parce que c'est eux qui au quotidien font que le cheval se sent bien il vit sur un petit tapis de mousse là il saillit sur un petit tapis de mousse il mange de l'arpagophitum en veux-tu en voilà il s'en occupe voilà c'est eux qu'il faut féliciter si le cheval arrive à cet âge là moi je fais ce que je peux mais je peux peu très bien sur ces belles paroles merci à eux merci à toi Pascal et merci à Capgarde c'est ainsi que se conclut du coup cette route des étalons 2022 on souhaite aux jeunes étalons de connaître le même succès que Capgarde à venir et merci à tous et à l'année prochaine merci à tous